Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live du samedi 6 janvier 2024 pour une session de poker tournoi multitable des MTT Multitable Tournament Sur des limites entre 5 et 10€, on continue le grind, on revient après la petite infidélité au poker de tournoi de jeudi soir Où nous avons fait du sitengo heads up, on a chaté de ouf, j'ai regardé les résultats un peu plus en détaillé On est sur un chattage de l'ordre de 2 bain à peu près, c'est à dire qu'en Oli 9v je suis à 4500 jetons Donc j'ai regardé en jetons puisqu'on a fait que des sitengo en heads up à 1500 jetons de départ Donc on finit up de 4500 en 9v et en réel on est à 10500 Donc il y a l'équivalent de 2 victoires supplémentaires, 2 défaites qu'on a transformé en victoires Pour être plus précis, soit on finit à plus 26, en 9v on aurait dû être à plus 16 Non à plus 6, plus 6, ce qui aurait fait un retour sur investissement environ de... Non attendez, je me plante Bref, j'ai regardé, on a chaté Pour faire simple, j'espère que ça va encore être le cas le soir Sur du poker de tournoi donc Je vous envoie à droite Même si, hop, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire Alors, du coup, 350€ de bankroll, ça signifie qu'on peut ouvrir des 10€ ce soir Mais qu'on peut en ouvrir que 5 Donc on va tenter quelque chose d'un peu différent Je vous mets Winamax Let's go Je vous mets Winamax Let's go On y est Donc en 10€, est-ce qu'on peut ouvrir encore le Monster Stack ? On va arriver sur la zone... 100 par 1006 C'est un peu plus compliqué le calcul On arrive sur la zone 60 blindes Ça va être... C'est honnête On va ouvrir celui-là Donc on va en sélectionner 5 Sachant qu'on ne va pas aller chercher les gros fields Donc on prendrait le Monster Stack Est-ce qu'on peut lancer un 180 max d'ici 30 minutes ? Il y a le Planet Pock qui est sympa Le 180 max, ce serait cool Pour l'instant, il y a 0 inscrit On va peut-être pas compter dessus En gros, on va essayer de se trouver 4 tournois pour commencer Je regarde dans le même temps PMU Qu'est-ce qu'il nous propose ? Il n'y a pas de 10€ sur PMU Pas avant 21h30 On va peut-être se garder PMU pour les... Pour les tournois backup L'idée, c'est de se trouver 4 tournois Là pour démarrer Et de se dire qu'on va s'en rajouter 2 par heure à peu près Ce qu'on fait généralement On va essayer de changer un petit peu de tactique Et du coup d'avoir 5 tournois à 10€ Et 5 tournois à 5€ J'en ai un pour 23h là à ouvrir Est-ce que j'en ai un sur PMU ? Parce que oui, Pokerstar n'a toujours pas validé mes documents Pour info Il n'y en a pas sur PMU On a quoi en 10€ sur PMU ? On a le tournoi The Flash à 21h30 Et c'est à peu près tout pour ce soir C'est bizarre qu'il n'y ait pas plus Il n'y a vraiment rien en 10€ Les gars Non, il n'y a vraiment rien Si, il y a des SAT Des SAT pour un SAT Donc, bon, moyen quoi Ok, donc Alors Donc à 23h On aurait celui-là Ça fait peu On aurait bien aimé se rajouter Le super stack de PS Et bien on va se rajouter des gros 5€ On va aller chercher des gros gros fields Genre le cocktail C'est ok Le pour la daronne Ça va être ok aussi Pas de raison On va aller chercher les gigafields Est-ce qu'on peut s'ouvrir le mystery chaos ? C'est pas jouable Non, 30 blindes On a dit On essaye de Voilà, le monster stack Ouais, c'est limite Mais c'est un semi-field Cocktail pour la daronne En plus du monster stack Alors on va commencer par les ouvrir Parce que sinon après On va vraiment se retrouver ultra short Puis on va réfléchir pour le dernier tournoi Alors il ne va pas être bien mis Je vous annonce Hop Je fold ce As-2 Alors Cocktail Yes Et pour la daronne Il n'est pas démarré le pour la daronne Il démarre dans 13 minutes On va se garder le temps Alors La table 2 Attendez Si je fais à l'arrache C'est bon Ça rentre dans la case 10 et 8 On va raise Hop Le cocktail Je tente à l'arrache Ça ne doit pas être beau Voilà Donc on se garde de la place Pour la daronne Et sur PMU Je crois que j'ai vu un 5€ Parce que j'aimerais bien lancer un 5€ Quand même Ouais, il y a le chaos series On est en retard Pour le démarche du chaos Ouais, à peine 30 sortants Sur 380 joueurs Allez On le light reg Kava 5€ C'est parti Comme ça Ça permet de lancer aussi un tournoi sur PMU Voir si tout est bien prêt Avant de jouer des 10 balles Voilà, voilà Moins grand Moins grand Bonhomme Ah, c'est un 8 max Oh, c'est pas grave Hop Je réduis la taille de l'écre C'est à peu près C'est à peu près les mêmes formats Que Wina On a une prime de 1,12 A noter du coup Que contrairement à sur Sur Wina Max Hop La table de PMU Poker Let's go C'est bon Parfait Tout est bon Ça c'est dans les petits trucs à noter Donc c'est la somme que vous allez gagner directement Le 1,12 Là où sur Wina Quand on joue un Quand on joue comment dire Un tournoi KO Vous avez la somme complète du Bounty De 25 dans ce cas On va commencer avec un Dame 6 off Première main sur PMU Si je fais comme ça Ça reste encore ok Je peux encore agrandir même On a un 3,5 au bouton Waouh Déjà se mettre en Fold Ici on va Fold Il fait les tables un peu petites Comme ça 3,7 Voilà Allez Les tables sont à peu près à la bonne taille En espérant que c'est à peu près lisible Pour vous 5 et 6 sur le 3,8 On va Fold Donc ouais on est allé chercher des gros fields Bon là Du coup la stratégie que j'avais d'ouverture De choisir les tournois etc Je pense qu'on va rester sur On prend des petits 10 euros Et faute de quoi on va chercher les méga fields à 5 euros Paire de 7 alors que je suis en train de me cramer la main gauche Call 3-bet Call c'est bien 3-3 on va passer Ah mince j'avais dit que j'ouvrais un Il me fallait ouvrir un tracker c'est vrai J'ai zappé J'ai pas encore le réflexe Alors je vais essayer celui-là Paire de 7 je pense qu'il faut Call On a une paire plus une Gutch Enfin on a Open Ended Mais si le Valet tombe on est pas très fort quoi On va tenter ça Je vais voir ce que ça donne mon ancien tracker Est-ce que déjà il marche sur PMU ? La première grande question Vous ne le verrez pas normalement Est-ce qu'on doit bluff notre paire de 7 ? Non on bat tous ses R Le problème c'est qu'il est censé bluff Non j'ai cliqué à côté Je l'ai fermé au lieu de 6 et 2 on passe Normalement s'il a R il va bluff surtout sur un roi Normalement on est battu tout le temps Alors on tente de réouvrir un tracker C'est temps d'avoir des stats Surtout sur le tournoi 7 max Où j'ai 0 info Alors est-ce que ça va le démarrer automatiquement ? La grande question Valet 5 As 2 on jette évidemment On va voir celui que j'avais Est-ce qu'il passe encore là ? 3 et 10 on passe Sur PMU Qui a mis le reveal aussi d'ailleurs Je ne sais pas s'ils avaient fait avant Et c'est Winamax qui a pompé l'idée ou l'inverse Je crois que c'était Winamax les premiers C'est quoi ça du coup ? Indicateur de la force des mains Alors Vous ne voyez pas mais moi j'ai le tracker qui s'est affiché Ça a l'air de marcher pour Winamax Du coup je dirais qu'il faudrait peut-être que je le configure pour Sachant qu'en plus je trouve des joueurs sur qui j'ai déjà plein de mains Genre Sol Herbe ici Sur qui j'ai 85 mains Alors du coup il faudrait a priori que je le Vous avez le indicateur de la force des mains Je ne sais pas De toute façon on n'en a pas besoin On est des joueurs expérimentés Mais bon Allez à la suite Est-ce qu'on prend le spot de 3-bet ? Allez on est joueur On va faire 3.5 Ça me parait bien On aurait pu faire 3x 3.5 c'est même un peu fort Il faudra que je refasse mon HUD Allez du coup si je ne l'ai pas pour PMU Ça ne vaut pas le coup Ici on va faire le CB Ça gagne tranquillement Est-ce que je peux le mettre vite fait sur PMU Ou est-ce que... Alors attendez configuration Euh... Rooms Partie poker C'est le même... Alors est-ce qu'il y a PMU tout court ? Pas l'impression Du coup c'est le... De toute façon c'est les mêmes choses Que partie poker J'ai une main à jouer là ? Waouh le setup en bas à gauche Dame 4 on va passer par 2-2 Ok donc a priori... Il fait cher sur le limp Je pense qu'on est quand même obligé de défendre une pocket On a raté le flop On a raté Disons que là c'est un peu embêtant Surtout quand il fait aussi cher dans 2 joueurs On va give up Là c'est surtout un coup à se prendre un raise avec un 2 Euh... Il y a quoi comme... Ouais je pense que j'aurais pas... Du coup pas grand intérêt Si j'ai pas de poker star Et j'ai pas... Parce qu'il y a pas de... On va faire sans tracker Sur PMU pour ce soir Et je paramétrerai ça Tiens Pour Bob Ouais 2 secondes en plus C'est pour jouer 3 et 5 On a 88 000 sur les 100 000 de départ Donc le paramètre a priori Il y a un truc à télécharger pour que ça marche Je suis en train de voir ça On va se débrouiller 100 Roi 10 Off Martin Lopen qu'on a déjà joué Toujours aussi fan du pseudo Euh... Roi Valet Je pense que c'est un raise Euh... On va... Ici on a un avantage de rain je dirais Parce que... Si on a fait la good shot Enfin ça call par contre C'est un peu chiant Parce que souvent il a soit SI Soit... Soit on va être battu As-Dame sachant qu'il raise tout depuis tout à l'heure J'ai bien envie de mettre un raise Pas besoin de faire trop cher Il est presque point value On va fold Ici on va call je pense On a l'overcard plus la good shot On rate la... On rate la turn Même s'il avait fait assez cher Parce qu'on était 3 à la base Roi 4 ici Ça gagne Ici sur le 2 barrel On va fold Roi 4 contre Rod John Hum... Avantage de range je pense Pas d'avantage de nuts Mais avantage de range Sur 9-9-3 Le 10 turn Est-ce que c'est vraiment une carte à attaquer Si Roi 10 c'est cher Je pense que je vais fold Euh... Ouais non je pense qu'on barrait beaucoup trop On a King-Eye quand même C'est pas mal Deux jeux directement Avec King-Eye c'est pas si mal Avec quoi il me flotte Ouais je pense qu'il y a un 3 peut Ouais il y a quand même beaucoup de mains qui me battent Surtout quand il décide de miser Faut vraiment qu'il flotte avec 2 over Où il n'y a pas le Roi Je pense qu'il peut être assez souvent devant Je pense que le Co-King-Eye est vraiment trop ambitieux Au coup Ok Bon On aurait pas dû le Light Ray Alors que le tournoi pour la Daronne va bientôt ouvrir Ils font tous 3.5 sur PMU Non Roi 5 Bah au pire on va jouer en 3B tout passe C'est pas grave Ils sont pas là pour perdre du temps hein Sur PMU Allez le tournoi pour la Daronne Je vous l'affiche Alors c'est un Ah c'est un Road to 5 million events J'avais pas vu C'est pour ça qu'il y a une giga garantie Du coup les Bunty valent un peu moins cher Ça fait combien tout ça De tickets rajoutés 30 tickets Bon sur 1500 joueurs on est loin encore Mais Ça pourrait être la belle histoire de la soirée qui sait Allez 7 on va se jeter Ça va leur faire bizarre du coup Quand je vais faire 2x sur PMU C'est pas normal Avec notre stack de départ 7 et 8 Je pense que c'est un raise A 75 blindes de profondeur UTG Sur une table de 6 Elle a été pris par Totonoï Euh on va respecter du coup Ok il a pas misé Par contre un 3 c'est cohérent On va quand même attaquer On va juste pas overbet Ok nickel Surtout que c'est pas forcément des spots à over... Des... 1 2 3 Des mauvais spots à overbluff ça je pense Dans le sens où Je pense que En théorie Déjà il s'attend pas à ce qu'on check 100% je pense De façon générale Plus ça a l'air d'être un 47-24 K-Limp Donc en fait Il pourrait peut-être c'est bête un peu plus Euh Mais même prenons le cas où ce serait un régulier Je vais checker Euh Si c'est un régulier à ces limites là Je pense que les joueurs s'attendent pas à ce que Vous checkez 100% de votre range Déjà de base Dans un spot pareil Ce qui fait que Quand ils vont attaquer Euh Sur ce flop là Euh Enfin c'est même pas lié Mais déjà ils s'attendent pas à ça Et ensuite Euh Comment dire Ouais il fait 2x Et on va être beaucoup dans le coup Chiant Euh Je pense qu'ils vont surtout miser leur main forte Et leur tirage Et pas forcément protéger la range de check Sur le board qu'on avait Est-ce qu'il va prendre le réflexe de checker ses brelans C'est pas sûr Alors que Voilà dans la mesure où vous ne misez pas toute la range Checker peut-être top 7 Donc euh En fait plus j'y réfléchis Plus je me dis que je suis en train de raconter n'importe quoi Sur ce coup Même face à un régulier En fait c'est des bons spots à overbet De façon générale Tant que c'est pas une doublette du 3 Parce qu'il est censé checker ses 3 Bah après il en a pas des tonnes Donc en fait on aurait peut-être plus overbet Tout ça pour dire Que j'ai joué la main de façon un petit peu Nulle Voilà Et que ce serait pour le coup Un spot limite intéressant Un étudié en GTO Il a mis une tonne lui En bas à gauche avec D'accord Allez paire de 4 On va overcall Parce que visiblement Si on fait brelan On peut quadrupler sur cette main On fera pas brelan Check Avec nos 4 Ah d'accord c'est ça le Indicateur de la force des mains Ok Bon on l'a désactivé du coup As d'âme Sur le 10 euros Evidemment on va raise Elle a été payée Pour un flop roi 4-5 Je pense qu'on a un gros avantage De rien du UTG D'âme 7 en position Ça va être un check Ok ça prend le coup Parfait Recheck On fait le 7 C'est pas mal Est-ce qu'on a 2 streets De value avec d'âme 7 Je pense que ouais Si on a pas 2 streets On va vouloir check la river De toute façon Donc c'est bien Protège un peu C'est pas Ouais Je pense que ça doit être un mix Entre check et bet Dames 4 on passe Pour l'instant des départs tranquilles Et surtout les tournois On passe 9 et 5 On a fait 5 Je vérifie que je n'ai pas de mail De PS Non parce qu'en plus Je critique PS Le pire c'est que leur Le programme de tournois Est juste pas mal Pour les 10 euros Il y avait des beaux tournois A jouer Bon si on reste entre .fr Il y en avait un A 20h Qui ne s'est pas lancé Faute de joueur 5 et 10 On passe As 7 de pique On va pouvoir faire la relance As 10 Ça fait payer 2 fois Avec le As 7 de pique Roi dame Let's go Ça va être un peu léger Pour attaquer cette gutshot Par le bas Même avec la backdoor flush On va check On se fait 3 bêtes Par sorte Qui a pas joué beaucoup de mains Mais sur lequel On a pas beaucoup d'infos On va call C'est embêtant C'est quand même Une très belle main Ici sur le limp Je vais iso Normalement c'est un call Je pense Ici on va recheck Pardon Normalement c'est censé être un call Mais Ok Alors Dame 8 Raise Pardon Pas mal de faire ça Et all in Max value Sur une dame Et ici on va pas On va pas miser Je vois pas trop l'intérêt Ou alors tout petit Pour essayer de voler A pas trop cher Et ça a marché GG à nous Allez Dame vallée Ah 7 C'était peut-être un fold Alors qu'on est On a Toto Noich Qui tank Ici on va faire Le CB Contre big blind Allez on se réveille Un petit peu par contre Allez ça prend GG us Ici Voilà il joue combien lui Euh ouais C'est pas suffisant Pour justifier un call Le bounty Valet 3 On va défendre On rate le flop Bon Ça se passe pas Ouf sur ce monster stack As roi Allez on va faire ça C'est pas mal Le 3 Ok on prend Et je vois pas trop L'intérêt de bluff On sera payé Ici on va être 3 Il n'y a pas de small blind Je préfère fold Dame 8 Off En tous les cas Ce ne serait pas une énorme erreur On va recheck Notre top pair On va miser tous nos rois En plus Et par contre river On va miser pour value Check on est content D'être là avec un 4 6 minutes je pense Qu'il faut call Il y a quand même Il y a quand même beaucoup de air Dans un pool impé Peut-être que ça Under bluff Ces spots là Ouais 2 La check C'est standard 4 on passe 3 et 2 On passe Pair de 4 Est-ce qu'on ne ferait pas Une adaptation En misant Allez On va voir ce qu'il fait Sur une petite mise Ok C'est snap call Check J'aimerais bien arriver A l'abattage du coup Maintenant pour voir sa main Check Des fois on bat un 2 Vraiment Il nous mise un 6 Là dessus On ne l'aura pas Vous avez la question De c-bet En le sens où En fait c'est un petit peu Comme si Alors le problème C'est qu'on n'est pas En position Mais c'est un petit peu Comme quand on joue Contre big blind On a tellement Un avantage de range Que ça peut valoir Le coup de raise Ici j'aime bien raise Ok pas mal du tout On ne peut pas intervertir Les bornes Ça ferait Deux dames de carreau Et donc sur ce C'est plutôt bien joué Je pense Le preuve en est Que ça me met Dans une situation Bien compliquée Avec dame 10 Je vais folder Ok On va give up Notre as 3 Directement Notre as 2 As 3 On va give up aussi On trouve As 3 Sur le K.O. Les ennemis Ça me semble pas mal C'est le joueur Qu'on a 3 bêtes Tout à l'heure Je crois Donc s'il shove Avec le K.O Ce sera un snap call Debout sur la table Et deux pieds en avant Choisissez la Par contre Payé par deux joueurs Après lui Normalement sa range Elle est Méga faible Est-ce qu'on peut C-bet range Pour autant Je ne sais pas 6 et 4 Non J'espère juste Qu'il ne va pas Donc bet all in Est-ce qu'on peut C-bet range Contre deux joueurs Qui ont des ranges Aussi faibles Je ne sais pas Si on va check As roi Il va Et on va voir Ce qui se passe Ah il s'est call Une fois Je vais jeter Sur ce roi de pique Est-ce qu'on va Le regretter Roi 9 sur le tapis On va s'en aller Ici on va mettre Le CB Je n'ai pas vu la main Ça a montré quoi 7 et 8 On va passer Ça a été payé On va 2 barrels C'est assez cher On va check back On ne craint pas Grand chose En fait Allez 8 Hop On va aller chercher De la value river J'ai joué un peu Bizarrement Je ne suis pas sûr De mon play On n'a pas vu les mains C'est ça Dommage Ici Le CB Ouais dans 3 joueurs J'ai fait un peu n'importe quoi Le fait d'être à 3 joueurs Me fait faire un peu n'importe quoi Du coup j'ai misé J'ai misé un peu plus polarisé Je me suis dit Que si je commençais A overbet la turn Avec seulement Entre guillemets As roi C'était un peu juste Après est-ce que c'est vraiment Le sizing d'overbet Que je veux prendre Je n'ai pas celui T'as misé plus cher Le flop du coup Pour pouvoir Plus géométrique Entre flop Turn river Peut-être là l'erreur Il n'y a pas le pire des flops De base pour 2 dames De base pour 2 dames On va préférer valet 19 Et ça donc bet A nouveau Snap call du coup On va overlimp On va recall 2 dames Il fait tout petit river Je pense qu'il faut call As 9 pour 2 paires D'accord Peut-être un call Un peu loose Mais il joue tellement Bizarrement le coup Que Je ne sais pas Il fait tout petit river Pourquoi Je ne sais pas On n'est pas compris Bon Ici Faisons cela Ok Je pense qu'on ne va pas être très loin de peau Ici Let's go Le roi d'âme Drawing dead On prend sur le cocktail Il n'y a pas grand chose à dire sur ce coup là je pense En plus sur ce coup là Il me reste un peu en travers Parce qu'on peut réellement fold sur 3 barrel Vu comment il joue bizarrement Il donc bête tir pour flop Ouais je pense que Allez 9 et 7 Allez c'est parti On se trait mal Ça s'améliore C'est beaucoup mieux river Allez Not over yet Donc après il respawn Presque plus limp Un petit ajustement vu le profil 6 et 3 en position Ouais non On va checker C'est pas tout à fait dans le bottom On a fait le 3 On fait un autre 3 C'est pas mal Allez Petit truc un peu original Le problème c'est que je sais pas si je suis capable d'équilibrer ça avec le bluff Roi 10 11-8 sur autant de mains On a un roi 10 quand même On trouve gutshot Il fait aussi cher De toute façon c'est soit ça soit fold On va pas call Contre un 9 on est pas si mal Let's go Contre 2-8 On est un peu moins bien Ah pourquoi il y a ce 5 Pourquoi il y a ce 5 Pourquoi il y a ce 5 2-8 c'est vraiment la On est mieux contre As-9 en fait Que contre 2-8 Contre As-9 on joue les 8 Les 10 Les rois Tandis que là on joue plus les 10 Pas le pire spot cela dit Après quand il Ouais Alors Bah dans 10 minutes On a le planet POC On va se garder la place Tout simplement Ouais l'erreur Il est plus sur la paire de dames Qui est pas vraiment une erreur Dans le sens où il fait Tire pot Ensuite on a open ended Straight draw On call Et river Le flush draw a raté Et il fait tout petit Sur un full size S'il fait un bet Enfin un vrai bet full size Ouais ça se discute Là C'est déjà plus discutable Je pense qu'on est obligé de call Même sans le coeur Pour l'instant S'il bet river Faut fold par contre Ok Alors l'option de bluff turn Et de pas bluff river La paire de deux Je ne comprends pas Bon Premier 10 euros Qui se passe pas bien Après on a peut-être Un poil trop light track Attention à ce stack A 3.4 Là du coup C'est quasiment un snap call Pour essayer de voir le flop En espérant que personne Ne décide de faire boîte On est un peu obligé De give up Ok pareil sur ce flop À part s'il n'y a que lui Qui fait tapis Et personne qui relance Parce qu'on a quelques backdoors Quand même Donc on a encore la cote Dame valet Ceux deux noms ici On va checker On va checker Tout notre range On va call du coup Il y a une blinde Ok On ne joue plus rien Dame valet Dur Pour une mise A 4.5 On va jeter On ne joue plus rien Contre A5 Heureusement Ça double Pas ça double Ça fait même mieux Que doubler Ici sur les limps On va iso Heureusement Est-ce qu'on overlimp Ou on iso Ici Overlimp On va faire ça Ok on va overcall Evidemment Ça raise immédiatement Ça va rajouter 5.000 Si on se revoit Ça va rajouter Ah non Beaucoup moins que 5.000 4.000 plus 9 On a 4.000 à mettre Pour C'est trop chaud Pour une gutshot Même avec l'as Il faudrait que l'as Soit sûr Et on va avoir du mal A être sûr De notre as On a perdu un peu De jetons A aller chercher Les bounty C'est pas déconnant On a perdu un peu 5 et 7, non check avec Roi 5 en bas, on touche un peu plus cela dit, Roi 4, on va s'inscrire au planète POC après, on a 6 max KO, on s'en va, ah non par contre PMU non, ah non d'accord j'ai pas compris, j'ai bugué, j'ai cru que c'était pas la pause en même temps que les autres sites, mais non c'est bien un 55, bref, je sais pas si c'est le fait de jouer deux sites qui me met autant dans le mal, mais je n'arrive pas à m'y faire, bref, on vient dans 5 minutes, à tout de suite.